Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'info, l'agglomération et vous. Au sommaire, ce mois-ci, une série d'inaugurations aux quatre coins de l'agglomération, à Le Forêt tout d'abord avec la centrale photovoltaïque, à Rouvroy ensuite avec deux logements témoins dans le cadre de la rénovation des cités minières et enfin à Libercourt avec de nouveaux terrains de sport. Nous parlerons également du dispositif coup de pouce pour les commerçants, artisans et PME du territoire avant de filer à courrières pour résoudre le mystère d'un crop circle apparu ces derniers jours. On débute donc sans plus tarder avec l'événement de ce numéro, l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Le Forêt. Un symbole fort de la transition écologique du territoire, engagé depuis 2021 par les élus communautaires. Toutes les informations avec ce reportage. Un peu plus d'un an après la pause symbolique de son premier panneau photovoltaïque, le parc solaire de l'agglomération Enacarvin a été inauguré le 13 juin dernier à Le Forêt. Pour autant, entre les premières prises de contact et cette inauguration, six ans d'une collaboration efficace entre le groupe français général du solaire, la ville de Le Forêt et l'agglomération Enacarvin se sont écoulées. Je pense qu'effectivement c'était du bon boulot, mais c'est du bon boulot qui se fait avec vous tous, avec une centrale solaire. C'est une histoire de femmes et d'hommes et il en faut beaucoup pour créer une centrale comme celle-là. On vous a dit un peu le temps qu'il faut pour que ça aboutisse. Le résultat en vaut la peine. En effet, s'étendant sur une surface de presque 32 hectares, cette centrale solaire, actuellement l'une des plus grandes au nord de Paris, produira 18 329 mégawattheures par an, soit l'équivalence de la consommation électrique hors chauffage de 6 110 foyers. Tout le monde a pris conscience de l'intérêt d'accueillir un tel projet sur le territoire et du coup d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique, d'un point de vue financier également, tout a été réuni. Les planètes se sont alignées pour faire aboutir très rapidement le projet, ou dire du président, en tout cas parfois plus vite que dans le sud. Donc on peut être un peu chauvin et s'en féliciter. Cette centrale solaire offre aussi une nouvelle fonction à une ancienne installation de stockage des déchets inertes et de déchets non dangereux, fermés en 2017. Sur cette friche, dont on pensait la requalification impossible, est produit aujourd'hui une énergie propre et entièrement renouvelable. Un projet vertueux et symbolique pour la population leforestoise. C'est du recyclage de fonciers à bon escient, si je puis dire. Une centrale solaire qui se substitue quand même à un ancien centre d'enfouissement technique, la symbolique est forte. Le coût de la réalisation de la centrale, en grande partie portée par la générale du solaire et les partenaires publics, a fait également l'objet d'un financement participatif. Certains actionnaires originaires du Pas-de-Calais et des départements limitrophes étaient d'ailleurs présents lors de l'inauguration. Merci aussi à vous, actionnaires du projet, qui ont participé quand même à hauteur de plus d'un million d'euros, ce qui est quand même impressionnant. Et je sais qu'on l'avait évoqué à une époque en disant, est-ce que ça va intéresser ? Eh bien oui, puisque plus d'un million d'euros d'actions aujourd'hui ont été apportés par vous. D'autres projets de ce genre sont aujourd'hui à l'étude sur l'agglo et pourraient à l'avenir contribuer à assurer l'indépendance énergétique du territoire. Direction à présent Rouvrois et la cité Nouméa, plus précisément dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, le RBM. Le bailleur social SIA a entrepris un vaste chantier de réhabilitation, exemple avec deux logements témoins présentés récemment. A la cité Nouméa de Rouvrois, sur 1185 logements, 754 vont bénéficier d'une intervention dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, le RBM. Deux logements témoins du bailleur SIA viennent d'être inaugurés alors que débute une nouvelle étape des rénovations. On est sur la troisième et quatrième phase de l'ERBM ici. La première et deuxième phase, on a réalisé 331 logements et on a aujourd'hui 177 et 246 logements réalisés sur la partie Nouméa. Ces logements n'avaient plus connu de rénovation profonde depuis 40 ans. Il est aujourd'hui question de transformer les espaces, d'installer un nouveau chauffage et de traiter les abords et les façades extérieures. Mais la priorité reste la rénovation thermique. On les fait passer de la classe énergétique F à la classe énergétique C avec des logements qui seront BBC rénaux en dessous des 104 kWh par mètre carré et par an. Ces deux logements témoins seront présentés au cours des prochaines semaines aux locataires qui verront leur maison rénover. Ils serviront également à certains locataires pendant la durée des travaux. On est sur un délai de 10 à 12 semaines de déménagement pour les locataires dans ces habitats. Il faut savoir que les déménagements sont pris en charge par ici Habitat. Et la réhabilitation aujourd'hui se situe sur l'ensemble des quatre tranches à une moyenne de 91 000 euros au logement. Outre un important volet insertion et une action de formation avec l'AFPA pour former 13 stagiaires au métier du bâtiment, l'agglo Hénin-Carvin s'est engagé financièrement sur l'ensemble des programmes de réhabilitation de SIA. Sur la cité Nouméa, l'aide de l'agglo s'élève ainsi à près de 4 millions d'euros. L'agglo Hénin-Carvin continue d'affirmer son soutien aux commerçants, artisans et PME du territoire en renouvelant ses aides coups de pouce pour la période 2024-2027. Ces dernières ont d'ailleurs été présentées lors de la dernière édition des Afterwork. Sébastien Zanchetta était présent. 2,5 millions d'euros, c'est approximativement la somme qu'ont pu se partager entre 2019 et 2023. Les artisans, commerçants et PME du territoire qui en ont fait la demande à travers les différents dispositifs d'accompagnement proposés par l'agglo Hénin-Carvin. Je vais prendre un exemple tout simple. Un commerce qui décide de s'installer, on peut l'accompagner dans son investissement productif, on peut l'accompagner dans son loyer. On prend jusqu'à 50% du loyer en charge pendant la première année. L'investissement productif du commerce, pour les investissements de 5 à 30 000 euros, on peut apporter jusqu'à 30%. On fait la même chose bien évidemment avec des seuils un peu plus élevés pour les TPE et PME. Et c'est un dispositif qui marche bien. On a accompagné plus de 150 entreprises de toute taille, de l'entreprise unipersonnelle à la grosse PME. Ces coups de pouce, comme on les appelle à l'agglo, sont les déclinaisons à l'échelle du territoire, du schéma régional du développement économique et sont aussi éligibles pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on a souhaité au travers de ces dispositifs, c'est d'être les plus pertinents possibles, d'être vraiment en phase avec les besoins exprimés par les commerçants et les artisans, que ce soit dans leur phase de création ou de développement. En 2022, Océane Devante et son conjoint Baptiste Dutoit, lui-même diplômé en hôtellerie et restauration, ont souhaité se lancer dans l'entrepreneuriat. Installée avenue des déportés à Hénin-Beaumont, la Ripaille a ouvert il y a un an et demi. On a cherché un local, on a trouvé celui-ci qui s'adaptait bien du coup au concept de restauration rapide avec nos burgers, salades, sandwiches. Et puis avec notre petite particularité, avec nos planches à partager, puisque monsieur fait ses charcuteries fumées maison. Donc on a pu apporter ce petit côté restauration traditionnel au milieu de la restauration rapide. C'est grâce au pôle entreprendre de la ville d'Hénin-Beaumont que les jeunes entrepreneurs ont été orientés vers les aides coups de pouce de l'agglo dans le cadre de leur accompagnement. J'ai simplement pris contact par mail avec Arnaud qui m'a répondu très rapidement, très simplement, qui m'a aussi aiguillé sur le dossier à remplir, donc qui m'a envoyé le dossier de candidature. Il n'y avait plus qu'à remplir deux, trois pages et à les renvoyer et puis c'était parti. On avait le choix entre l'investissement ou l'aide au loyer. Ici on est sur un loyer à 9000 euros, donc ça nous permettait de bénéficier d'une aide de 4500 euros de l'agglomération, ce qui n'est pas négligeable. L'ensemble de ces dispositifs d'accompagnement et les crédits si rapportant ont été intégralement reconduits pour la période 2024-2027. Les élus communautaires ont souhaité y ajouter une nouvelle aide en cohérence avec le projet de territoire écologique de l'agglo. On a décidé de donner un coup de pouce particulier à toutes les entreprises qui souhaitaient rendre plus vert leur développement. Et notamment en les accompagnant sur tout ce qui touche à l'investissement lié au traitement de l'eau par exemple, au traitement des déchets, à la sobriété énergétique, tout ce qui va finalement permettre à l'entreprise de faire des économies au niveau des charges d'exploitation. Les artisans et commerçants du territoire peuvent retrouver le détail de l'accompagnement coup de pouce sur le site de l'agglo et Nacarvin, à partir duquel ils pourront télécharger le dossier unique relatif à leur demande ou même effectuer leur demande en ligne. Le soutien financier de l'agglo en direction des communes qui développent des infrastructures sportives se poursuit. Après les piscines et les salles de sport, c'est au tour des équipements d'extérieur d'être éligibles au financement communautaire. L'exemple nous en est donné du côté de l'Ibercourt. Après avoir inauguré en 2017 le terrain de football synthétique Fernand Duchossois, la ville de l'Ibercourt a récemment complété et développé son offre extérieure d'équipements sportifs au complexe Léo-Lagrange. La municipalité développe depuis de nombreuses années une politique dynamique en termes d'équipements sportifs. Nous avons d'ailleurs été primés cette année par le label Ville active et sportive ainsi que Terre de jeu 2024. Nous sommes persuadés qu'effectivement la pratique d'une activité sportive est bénéfique pour le bien vivre ensemble, la cohésion sociale. Ce programme d'un million d'euros d'investissement inclut d'abord la réalisation d'une tribune, d'un club à housse, mais aussi d'un terrain de football synthétique idéal pour les rencontres à 8 contre 8. Pour ces équipements, une convention d'utilisation entre la municipalité et l'AFC Libercourt a été signée afin de proposer des accès encadrés et d'aider le club dans son souhait de développement des pratiques. Sur ce terrain, des mamans viennent ainsi s'initier au football en marchant. Juste à côté, nous avons un terrain de pompe-trac qui offre également deux pistes pour permettre au plus grand nombre de pratiqués, donc du vélo, BMX, trottinette, skate. Les sports plus confidentiels ne sont pas oubliés pour autant avec la réalisation d'un cours de paddle tennis. Qui est, il faut le souligner, un équipement qui est plutôt rare sur le territoire, donc nous en sommes plutôt fiers. Donc cet équipement-là, lui, sera mis à disposition, mais sur réservation. Enfin, la commune a souhaité offrir aux seniors, aux jeunes et aux adultes un endroit propice à l'entretien de sa santé et au bien-être. Cet espace fitness, street workout et cardio training doté d'un matériel adapté dispose également d'une borne interactive où chacun peut charger un programme d'entraînement individualisé. Les services municipaux utilisent ces équipements dans le cadre des centres de loisirs, des activités de loisirs, mais également pour initier nos jeunes élèves de primaire à une activité sportive. Des équipements dont va pouvoir bénéficier aussi le Collège Jean de Saint-Aubert situé juste à côté du complexe. La région, le département, l'Agence nationale du sport et la Fédération française de football ont contribué avec la ville au financement du projet. La Glohena Carvin va, quant à elle, verser 210 000 euros dans le cadre de son fonds de financement des équipements de loisirs de plein air. On termine ce magazine du côté de Courrières, non loin du Collège Debussy, où est apparu la semaine dernière un cercle de culture, un crop circle, comme disent nos amis anglophones. Nous avons tenté de percer le mystère et voici la réponse en images. C'est un projet pluridisciplinaire qui inclut l'anglais, ma matière, également les arts plastiques, les mathématiques et aussi la SVT. C'est un projet qui travaille notamment sur le paranormal. En fait, on s'inspire d'une série, X-Files, qui est très connue. Et les élèves, tout au long de la séquence, mènent différentes enquêtes, notamment sur les crop circles. Et ils démontent comme ça, ils débunkent, comme on dit en anglais, les différentes affaires. Vaste motif géométrique réalisé dans un champ, le crop circle, cercle de culture en français, a donc été une porte d'entrée pour de multiples apprentissages et une volonté farouche des professeurs. Une envie de donner du sens aux apprentissages parce que les élèves ont besoin de répondre à une question fondamentale qui est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en cours ? Deuxième question à laquelle j'aimerais répondre, c'était comment est-ce qu'on fait face finalement à des théories du complot un peu farfelues sur les extraterrestres, sur le monstre du Loch Ness, par exemple, ou sur l'apparition de fantômes. Autant de thématiques qui ont immédiatement intéressé les élèves de troisième. En anglais, on a fait toute une séquence justement sur le paranormal. Donc oui, on avait fait sur les esprits, les fantômes, les crop circles, on avait fait sur les aliens. En cours de mathématiques, on a tous pu proposer un crop circle et après il y a un vote qui a été effectué sur internet et c'est le crop circle gagnant du coup qui a été choisi pour être réalisé aujourd'hui. Quant à la technique utilisée pour réaliser le motif, elle s'inspire de celle de Jim Shoreley dans les années 80 en Angleterre. D'abord, on va devoir mettre des bâtons dans le sol et grâce à des longs rubans, on va tracer les cercles puis ensuite, à l'aide de planches, on va écraser l'herbe et ensuite mettre du vinaigre pour que l'herbe ne repousse pas à l'endroit où on a écrasé. La conclusion d'un travail de longue haleine, transversal et concret, que les courrières rois se rassurent, le mystère du cercle de culture a été résolu. Voilà ce numéro d'Aglo et vous touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité tout au long de cette année et on se donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles informations communautaires. A très vite. Retrouvez l'Aglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV. Sous-titrage Société Radio-Canada